La fréquence du son. Nous allons voir ici ce que c'est une fréquence et quelle est l'unité de la fréquence dans le cadre du nonde sonore. Pour parler de fréquence, on va utiliser un petit modèle. La modélisation ici, c'est de l'eau avec un petit bateau qui est sur l'eau et un petit nageur. Si notre petit nageur ici bat des bras dans l'eau, il va générer des vagues. Donc ici, on regarde notre bateau, on voit que pendant une seconde, si on considère le temps ici pendant une seconde, notre bateau a fait une oscillation. Il est monté et il est redescendu. Donc ça, c'est le mouvement que va faire notre bateau dans le temps d'une seconde. Si notre petit nageur ici se met à battre les bras beaucoup plus vite, on observe quoi ? On observe que pendant une seconde, notre bateau va faire presque deux oscillations. Donc on voit que les oscillations sont beaucoup plus fréquentes. Si maintenant il accélère encore les bras, on voit qu'il y a encore plus de vagues qui sont produites. Donc les vagues sont plus fréquentes. Et on observe qu'en une seconde, notre bateau a fait environ trois oscillations. C'est-à-dire qu'il a eu le temps en une seconde de monter et descendre trois fois. Donc on voit que quand on parle de fréquence, on parle de la fréquence de ces vagues, de ces ondes. Alors pour calculer cette fréquence, on va utiliser une formule. L'unité qui sera utilisée ici, c'est le Hertz. Donc je reprends ici une onde. Supposons que notre bateau monte et descendre une fois. Donc c'est une oscillation. Et on va prendre à chaque fois le temps d'une seconde. Donc ça, c'est l'oscillation en seconde. Il y en a une ici. Donc c'est ce qu'on appelle la période. Donc le temps pour faire une oscillation complète, c'est la période. Et ça se mesure en seconde. Donc la période grand T. Dans notre deuxième cas, on prend toujours une seconde. Mais on observe quoi ? On observe que l'oscillation est plus fréquente. En une seconde, on a le temps de faire deux oscillations. Montée et descendre, montée et descendre. Donc on observe bien deux périodes grand T. Et pour terminer dans le troisième cas, on observe que c'est encore plus fréquent. Et qu'en une seconde, notre bateau a le temps de faire quatre oscillations. On a bien quatre ici. Donc quatre répétitions de ce mouvement, de cette oscillation. Pour calculer la fréquence, on peut utiliser la formule qui est en fait 1 divisé par T la période. Donc c'est l'inverse de la fréquence. Donc la fréquence, ça va être le nombre de périodes qu'on va retrouver en une seconde. Alors comme la période est mesurée en... L'unité qu'on va utiliser, c'est la seconde. On a toujours une unité qui est une unité de temps. Et donc l'unité de temps pour la fréquence, ce sera la seconde moins 1. Et pour avoir plus facile, on va utiliser une autre unité qu'on appelle le Hertz. Donc c'est le Hertz qui s'écrit comme ceci. Et on notera toujours grand H petit z. Alors on va utiliser cette formule et on va voir les trois graphes qui sont ici. Dans le premier graphe, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une période en une seconde. Si j'utilise ma formule 1 divisé en 1, ça fait bien 1 Hertz. Dans le deuxième cas, puisqu'il y a deux oscillations en une seconde, ça veut dire que le temps pour faire une seule oscillation est bien d'une demi-seconde, donc de 0,5 seconde. Si je regarde la fréquence, 1 divisé en 0,5 seconde, on obtient bien 2 Hertz. Dans le troisième cas, on a quatre périodes en une seconde, donc une période est un quart de seconde, c'est bien 0,25 seconde. Si j'utilise ma formule 1 divisé en 0,25 seconde, on obtient bien une fréquence de 4 Hertz. Donc on voit bien que ça correspond à la fréquence. Ici, il y a une oscillation 1, deux oscillations en une seconde, on a bien deux, et là quatre oscillations en une seule seconde, donc on a bien une fréquence de 4 Hertz. Alors attention, ici j'ai mis une seconde, je pourrais mettre 0,05 seconde, etc. Donc il faut bien prendre ça en compte également. Alors on peut visualiser le son et la fréquence de ce son. Dans notre cas ici, on a un haut-parleur qui va générer un son, une onde sonore, et qui va faire vibrer les molécules du milieu, donc ici les molécules d'air. Donc on voit notre molécule au centre qui vibre, donc qui fait plusieurs oscillations. Donc elle va bien de gauche à droite ici. On a plusieurs oscillations qui peuvent en fait être visualisées avec une machine qu'on appelle un oscilloscope. Donc cet oscilloscope est relié à un micro qui sera le récepteur. Donc on a bien un émetteur qui va émettre cette onde sonore à travers un milieu et un récepteur qui va permettre de visualiser ce son. Donc l'oscilloscope va permettre de visualiser le son sous forme d'un oscillogramme. Donc l'oscillogramme, c'est le dessin de cette onde sonore. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la période est le temps nécessaire pour effectuer une oscillation complète. La fréquence est le nombre de périodes par seconde. On calcule la fréquence grâce à la formule f est égale à 1 sur t, donc 1 divisé par la période. Donc la période, c'est l'inverse de la fréquence. L'unité de la fréquence est le Hertz, qui se note grand h petit z, et ça correspond à une unité de temps, donc c'est la seconde moins 1. Ce qui est important de retenir, c'est plutôt le Hertz qui est ici.